Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans la, normalement, cinquième vidéo de la semaine tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas eu le temps de la filmer hier parce que la préparation de cette vidéo m'a pris beaucoup de temps comme vous l'imaginez et que vous l'aurez vu dans le titre je vais vous montrer toute ma collection en dehors des collectas que vous connaissez qui sont sur mon étagère et du coup j'ai dû tout trier, les mettre par race, revérifier leur année de sortie, etc. et du coup ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps mais du coup je vais essayer de tourner deux vidéos demain pour que vous ayez quand même cette vidéo pour cette semaine donc voilà sans plus tarder je vais commencer je vais vous montrer race après race tous les chevaux que j'ai à savoir qu'il y a 9 races différentes de poneys et qu'il y en a 31 de chevaux donc vous voyez que ça fait beaucoup donc je vais essayer d'être rapide donc si vous avez des questions ou autres que vous avez besoin vous pouvez mettre pause sur la vidéo à n'importe quel moment donc tout de suite on va commencer avec les poneys donc par ordre alphabétique comme vous l'avez vu la première race c'est cheval sauvage d'Hulmen alors c'est le nom exact qu'on trouve sur le site internet de la marque Schlesch et il n'y en a donc qu'un seul c'est ce poney là que l'on peut retrouver dans le set avec des petits obstacles enfin en tout cas un parcours d'agility moi je l'ai appelé Marley c'est un étalon et il est de 2019 alors pour la race Chine Cotig je n'en ai qu'une seule également et c'est cette petite poneys là de la marque Safari qui s'appelle Opium dans mon centre équestre elle date de 2006 et c'est donc une petite demoiselle ensuite pour la race suivante à nouveau qu'une seule figurine et c'est donc Odessa Odessa qui est de 2018 et qui est donc une poneys Mara comme vous l'aurez vu et pour l'instant c'est la seule Schlesch de cette race là les Dartmoors cette fois-ci donc j'ai en fait deux fois cette petite poneys là donc une fois en grise et une fois en baie donc la baie on peut l'avoir toute seule alors que la grise elle est vendue avec son petit poulain que voici donc le poulain c'est Maximus mais il n'est pas sexué donc en fait on peut choisir moi j'ai décidé que c'était un petit bonhomme la petite grise elle s'appelle Lune et la baie elle s'appelle Voltige du coup Voltige est de 2018 et en fait Lune et Maximus sont sortis la même année donc également en 2018 j'ai ce petit poulain là qui lui est tout seul je n'ai pas les adultes qui sont sortis la même année puisque lui il est de 2011 et c'est pareil il n'est pas sexué mais moi j'ai décidé que c'était un petit garçon et il s'appelle Domino deux fois la jument une fois en grise et une fois en baie mais cette fois-ci c'est la baie qui est un remake de la grise donc en fait la blanche enfin la blanche grise on va dire vous pouvez l'acheter seule et celle-ci elle se vend avec un lot d'agilité et d'agility également il y a des petits parcours d'obstacles etc. avec elle il me semble donc la grise s'appelle Pin Up la baie s'appelle Mirage et donc Pin Up est sorti en 2018 alors que Mirage est sorti en 2019 il y a également donc Le Mal qui est allé avec la petite ponette Pin Up que je vous ai montré juste avant donc qui est sorti la même année qui lui je l'ai appelé Georges donc en 2018 c'est un étalon et pour les Islandais je vais commencer par les adultes donc j'ai cette petite ponette là que j'aime énormément que j'ai appelée Lady et qui date de 2012 il y a également celle-ci que moi j'ai appelée Mel Korka et également Le Sol Mal mais qui est un étalon il s'appelle Calimero et il date de 2016 et ensuite j'ai trois fois le même moule mais avec trois robes différentes alors celui complètement à droite c'est moi qui l'ai customisé c'est pour ça que la robe brille un petit peu c'est à cause du fixatif que j'ai mis mais il est baie brûlée et baie très foncée j'avais essayé de faire un custom mais à la base c'est sur le moule qui est Pi donc de ce petit poulain là celui du milieu je l'ai eu avec le calendrier de l'avant et celui de gauche avec la jument qui s'appelle Mel Korka donc de gauche à droite c'est Mazurka au milieu pas de prénom et à droite c'est Royal et donc le moule d'origine est de que je ne me trompe pas de 2012 mais du coup Mazurka est de 2018 et celle du milieu qui n'a pas de prénom est de 2019 puisqu'elle était dans le calendrier de l'avant ensuite dans l'ordre alphabétique on continue avec les Lewitzer alors j'ai regardé sur internet en fait c'est les poneys de sel allemands c'est le nom voilà de cette race là et j'en ai qu'un seul qui est de la marque Bullyland donc je n'ai pas d'année de fabrication mais en tout cas c'est une femelle et moi je l'ai appelée Chippy la dernière catégorie j'ai donc deux chevaux pour les poneys de sel enfin deux poneys donc le premier c'est Litchi qui est un ongre de 2012 et récemment est sorti ce petit poney là alors je suis allée regarder sur le site internet parce que je ne connaissais vraiment pas sa race et en fait c'est marqué poney classique donc pour moi un poney classique c'est un poney de sel un poney français de sel enfin c'est comme ça que ça s'appelle donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là sans être sûre et certaine de sa race c'est juste marqué poney classique donc il date de 2019 c'est un étalon il n'est pas castré et et il est en fait dans un dans un kit d'agilité lui aussi la dernière catégorie la dernière catégorie c'est donc les petits chetland très mignons donc c'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus de poney donc je vais commencer un petit peu au hasard pas forcément par ordre soit de prénom soit d'année donc pour commencer j'ai deux fois cette petite poney qui a un petit coeur sur les fesses donc celle de gauche s'appelle princesse et celle de droite s'appelle melba princesse est de 2014 melba est de 2018 et elle faisait également partie d'un d'un set d'agilité ensuite j'ai également deux fois cette petite poney à gauche c'est marguerite qui date de 2005 et à droite c'est cristal alors cristal je n'ai pas réussi à trouver exactement sa date de parution j'ai cru comprendre que c'était entre 2010 et 2012 en tout cas elle avait une petite charrette une sorte de petit sulky avec un enfant dedans et voilà elle faisait partie de ce set là mais je n'ai pas réussi à retrouver la date exact je retrouve plein de photos sur internet mais pas la date donc voilà là je ne affirme rien on va dire pour cette petite poney là ensuite j'ai deux fois ce petit hongre donc à droite il s'appelle roméo il est de 2010 et à gauche c'est budibule et là encore une fois j'ai eu du mal à trouver une date alors celle que j'ai trouvé c'est 2015 mais j'ai un doute je me demande si ce n'est pas encore plus récent donc là pour le coup on pouvait les utiliser enfin les acheter tous les deux individuellement ils ne faisaient pas partie d'un set ni l'un ni l'autre j'ai également paprika qui elle il faut que je vérifie c'est une mojofen donc normalement elle a également un petit poulain avec elle qui est très mignon mais que je n'ai pas encore dans ma collection donc paprika est de 2016 et donc comme je viens de vous le dire ce n'est pas une chelèche enfin pour les adultes j'ai trois fois hop cette petite ponette Shetland donc la plus vieille on va dire c'est celle de droite qui pour moi s'appelle Cybelle elle est de 2017 Calypso est de 2018 celle du milieu et celle de gauche que j'ai appelée Mia est de 2019 petit poulain alors le plus ancien c'est celui-ci qui n'est pas sexué mais moi j'ai décidé que c'était un petit garçon il s'appelle Picasso et il est de 2014 et le deuxième le voici il était donc en fait vendu en même temps que Cybelle et moi je l'ai appelé Popcorn et donc il est de 2017 également j'ai d'abord ce moule là que j'ai appelé Centaure qui date de 2006 et qui est un étalon et je l'ai également une deuxième fois mais en custom qui m'a été offert il y a un moment maintenant qui s'appelle Yoko j'ai également cette jument là que j'aime beaucoup que je trouve vraiment très belle que j'ai appelé Luciole et qui elle date de 2010 ensuite j'ai également deux fois ce moule là donc il existait d'abord dans la version de droite que moi j'ai appelé Millennium et qui date de 2017 et ensuite il a été refait avec la version de gauche en Palomino et je l'ai appelé Nomad et cette fois-ci c'était en 2018 donc ce sont tous les deux des étalons et je les trouve vraiment plutôt bien fait je trouve qu'ils ressemblent quand même pas mal à des Andalous j'ai également cette jument là qui n'est pas dans sa robe d'origine celle-ci elle était avec un calendrier de l'Avent je n'ai pas eu ce calendrier de l'Avent j'ai simplement acheté cette jument là donc je l'ai appelée Bohème et elle date alors le moule date de 2015 mais il me semble que le calendrier de l'Avent c'était celui de 2017 mais encore une fois je n'en suis pas sûre et certaine le dernier cheval adulte Andalous que j'ai je vais être obligée de le tenir ah non ça va elle veut bien tenir parce que normalement elle ne tient pas debout c'est donc en fait la jument qui est vendue avec les figurines Sarah Lisa Anna et puis Sophia et donc celle-ci c'est la jument de Sophia et elle s'appelle Blossom et moi je l'ai appelée Avenir donc elle est de 2019 enfin non de 2018 sauf qu'ils l'ont ressortie en 2019 petite anecdote à la base les figurines étaient articulées comme vous pouvez les voir dans mes vidéos simplement les figurines étaient jugées trop fragiles donc en fait ils ont arrêté la production et ils les ont ressorties mais cette fois-ci avec les jambes qui ne pouvaient plus se plier donc voilà et cette jument vous ne la voyez pas dans mon centre équestre parce que là grâce au sable elle tient debout mais sinon même sur une étagère mais avec du scotch etc elle n'arrête pas de tomber elle est vraiment un peu bancale donc j'ai préféré la mettre sur mon étagère et enfin pour terminer pour cette race le seul poulain que j'ai en dalou c'est celui-ci et je l'ai appelé Poème et il date de 2017 il me semble qu'il existe également dans d'autres robes pour ça il faudrait que j'aille me renseigner mais je vous laisse regarder sur internet on trouve vraiment plein de choses dans Google Images pour les appels Lousa je vais commencer avec les figurines que j'ai qui ne sont pas de la marque Schlech donc d'abord celle-ci que moi j'ai appelée Dynamite et qui et qui est donc de la marque Safari moi elle date de que je ne me trompe pas elle date de 2011 et c'est une jument qui existe également dans une autre robe il me semble qu'elle est complètement Palomino et je la trouve vraiment très belle ensuite de la marque Papo j'ai aussi cette petite jument-là que moi j'ai appelée Returnel elle date également de 2011 et elle existe en Apalousa mais Alzan cette fois-ci ensuite cette fois-ci de la marque Mojo Fun j'ai également cette figurine-là que moi j'ai appelée Cocktail donc il date de 2013 et c'est un ongre ensuite j'ai également deux fois cette fois-ci dans la marque Schlech ce moule-là alors à gauche il s'appelle Viking à droite il s'appelle Meljorn donc Viking date de 2013 et Meljorn a été refait en 2016 et ce sont tous les deux des étanons ensuite j'ai trois fois cette jument-là même celle du milieu qui n'a pas une robe Apalousa j'ai vérifié sur le site internet de la marque Schlech c'est bien marqué que c'est une race Apalousa donc de gauche à droite vous avez Vagabonde au milieu c'est Avatar et à droite c'est Anubis Vagabonde date de 2018 Avatar de 2019 et Anubis de 2018 également ensuite voilà justement le mâle qui était dans la famille Apalousa il s'appelle Spartacus c'est un ongre et il date de 2018 et pour terminer il y avait donc trois juments donc il y a trois poulains qui ont la même robe à chaque fois que leur maman donc cette fois-ci à droite vous reconnaissez le poulain de Vagabonde qui elle s'appelle Arizona ce sont toutes les trois des femelles donc Arizona qui date de 2018 au milieu c'est Odyssée qui donc allait avec Anubis qui date de 2018 également et tout à gauche c'est Cactus qui est de 2019 comme Avatar Voici venus maintenant les purs sans arabe alors pour commencer voici cette jument qui s'appelle Mystery donc c'est normalement la jument de Sarah dans les quatre filles qui sont sorties récemment donc elle est de 2018 même si elle est sortie en 2019 c'est la même histoire qu'à venir tout à l'heure cette vidéo m'aura appris quelque chose ensuite j'ai deux fois cette jument donc là celle de droite alors je vais l'appeler la blanche même si sa robe n'est pas blanc exactement mais pour les différencier toutes les deux donc la blanche à droite je l'ai eue avec une écurie et celle de gauche la grise je l'ai eue dans un calendrier de l'avant et elles n'ont toutes les deux pas de prénom et enfin une dernière jument c'est celle-ci donc en fait elle existe dans une autre robe et cette fois-ci en pie donc elle est comptée comme une pinte à bian mais dans cette robe-là sur le site internet c'est bien marqué que c'est une jument arabe avec son poulain que vous verrez après donc cette jument-là je vais vérifier mais il me semble oui elle s'appelle Arabella et donc pour la voir il fallait acheter un box où elle était avec son poulain et un cavalier et donc les poulains maintenant donc d'abord ces deux-là qui vont avec les deux juments qui n'ont pas de prénom donc celui de droite il va avec la grise qui était dans le calendrier de l'avant donc je l'ai eu lui aussi dans le calendrier de l'avant donc lui je peux vous dire qu'il est de 2019 et celui de gauche va avec la jument blanche et donc l'écurie que j'ai eu et donc il est de 2014 également et donc le poulain qui allait avec Arabella c'est celui-ci et c'est une petite demoiselle que j'ai appelée Esmeralda et qui date de 2017 comme sa maman nous passons maintenant nous passons maintenant à la lettre B avec une seule race la race barbe et donc ce n'est pas une jument schlèche ici il me semble que c'est une safari qui à la base est pi blanc et noir et là c'est un custom de cette jument-là je ne peux malheureusement pas vous dire l'année de sortie puisqu'en fait la personne qui a fait le custom a en fait gratté le ventre de la jument donc on ne voit plus ce qui est écrit en dessous en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi je l'ai appelée Apache et que c'est une jument ensuite donc pour les camarguets j'ai donc deux fois cette jument-là donc une fois à droite dans le modèle original et à gauche avec un custom donc à droite elle s'appelle Angélique elle date de 2006 et donc celle de gauche est de la même année et elle s'appelle Mulan ensuite j'ai également une camargaise mais de la marque Bulliland que j'ai appelée Allumette et je ne peux pas vous dire également son année de sortie puisque ce n'est pas écrit sous son ventre et que j'ai eu beaucoup de mal à la trouver sur internet alors si vous vous la trouvez ou que vous la connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et donc enfin pour la famille la plus récente voici donc la jument qui est de la famille avec donc je l'ai une deuxième fois en custom Pibet et je la trouve vraiment trop trop belle elle a les yeux elle est vraiment très très bien faite cette jument là de droite donc à gauche elle s'appelle Eureka et elle date de 2012 et celle de droite s'appelle Valkyrie et donc elle est du même moule donc de la même année et donc le mâle qui va normalement avec cette jument là le voici moi je l'ai appelé Arezzo et il date également de 2012 et c'est un étalon et le poulain qui finit cette famille le voici et c'est donc en fait une petite demoiselle et moi je l'ai appelée Brindille elle date également de 2012 on continue dans la lettre C avec cette fois-ci les clides d'Alle et donc cette fois-ci je n'en ai que deux j'ai donc une jument et sa pouliche donc la jument s'appelle Destinée la pouliche s'appelle Léiade et elle date toutes les deux de 2016 à nouveau dans la lettre C et cette fois-ci il n'y en a qu'une seule c'est la race Curly et je n'ai que cette jument là qui s'appelle Omega et qui date de 2015 à savoir que je l'avais déjà je l'avais appelée Nagawika et en fait je l'ai revendue tout simplement parce que ce n'était pas vraiment mon moule préféré et je voulais me servir de l'argent de la vente pour racheter d'autres chlèches et dans un colis il y a quelques mois en fait il y a une abonnée qui me l'a renvoyée donc entre temps j'avais réutilisé le prénom Nagawika pour une autre jument donc j'ai dû lui trouver un autre prénom et donc maintenant c'est Omega maintenant nous passons à la race Fjord donc d'abord avec cette jument là en fait je n'ai que deux Fjord et ils ne sont tous les deux pas chlèches donc celle-ci c'est une mojophone elle date de 2012 et je l'ai appelée Julia vous l'avez vu dans le dernier colis que j'ai reçu du site MPV et le deuxième c'est Totem qui lui est de la marque Safari et il date de 2017 lui c'est un ongre Passons à la lettre F avec donc la race Frison je commence par les femelles donc d'abord j'ai cette jument là qui s'appelle Abrico qui date de 2006 et j'ai également cette jument là qui cette fois-ci s'appelle Brume et qui elle date de 2014 et j'ai également deux mâles donc d'abord celui-ci de la marque Schlesch qui est donc de 2019 qui est un étalon que j'ai appelé Delta et puis celui-ci que vous allez avoir du mal à voir en entier parce qu'il est très grand qui s'appelle Ramsès et qui lui date de 2005 c'est un Bullyland et c'est un ongre et le seul poulain Frison que j'ai c'est celui-ci qui s'appelle Gloria qui est donc une petite fille et qui est de 2007 et qui est de 2007 maintenant les Halflinger donc pareil je commence avec les femelles donc d'abord celle-ci donc moi ce n'est pas la vraie Schlesch en fait je l'ai eu sur Wish donc vous n'allez certainement pas voir sous son ventre mais en fait il n'y a absolument rien d'écrit puisque ce n'est pas le vrai moule mais normalement cette jument là date de 2014 d'ailleurs elle a un poulain normalement qui lui ressemble beaucoup mais que je n'ai pas encore il y a aussi cette jument là que j'ai appelée Demoiselle Cora et qui date de 2016 et la plus ancienne que j'ai c'est celle-ci qui s'appelle Pocahontas et qui elle est de 2007 et puis pour les mâles je vais faire dans le sens inverse c'est-à-dire du plus vieux au plus récent donc le plus vieux que j'ai c'est celui-ci qui s'appelle Harry oui non pardon il s'appelle Ferrero et il est de 1997 et c'est un ongre ensuite voilà le Haribo donc celui-ci il date de 2004 et c'est également un ongre et donc le plus récent que j'ai le voilà c'est Halloween et il date de 2016 et lui par contre c'est un étalon et pour terminer avec cette trace voici les deux poulains que j'ai donc celui-ci qui s'appelle Big Ben et qui est de 2016 et qui est un étalon et celui-ci que je trouve vraiment très mignon et que moi j'ai appelé Basile et qui date de 2005 donc lui on ne voit pas si c'est un mâle ou une femelle mais moi j'ai décidé que c'était un mâle ensuite là nous allons commencer la plus grande famille que j'ai donc je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux donc je vais commencer avec ce moule là que j'ai donc quatre fois donc une fois en baie brûlée une fois en noir une fois en jaune je ne sais pas comment ça s'appelle cette robe on va dire gris et une fois en alzan crin lavé je vais essayer de mieux vous les centrer donc en fait ces quatre chevaux là sont basés sur ce moule là c'est lui le premier lui s'appelle Voltaire et il date de 2008 ce sont tous les quatre des étalons celui-ci s'appelle Newton lui il est à vendre avec la maison on va dire ça comme ça en tout cas moi le bâtiment que j'utilise comme interna pour les sports études ensuite Nostalgie ici lui est sorti vers 2010 pareil là j'ai un doute et celui-ci n'est pas un schlèche c'est la même chose que Vicky tout à l'heure c'est un cheval que j'ai eu sur Wish donc en fait il n'a pas de marque c'est simplement une marque chinoise qui a réutilisé le moule de schlèche pour en faire un moule à e donc je ne sais pas de quelle marque il est mais je le trouve très bien réussi ensuite j'ai à nouveau 4 fois un autre moule à novre donc cette fois-ci ce sont des juments donc je l'ai en baie je l'ai en noir avec 4 balsanes je l'ai en gris et je l'ai en mâle cette fois-ci avec normalement c'est qui ? c'est Lisa cette fois-ci la cavalière qui normalement pouvait bouger les jambes mais qui est ressortie enfin blablabla tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure donc si je pars de la gauche ici c'est Rhapsody ensuite ici c'est Idole et ici c'est Hélium donc je vais essayer de ne pas me tromper pour les dates donc Rhapsody elle est de 2017 Idole j'ai trouvé qu'elle était sortie également en 2017 et Hélium que je ne me trompe pas que je la trouve sur mon petit papier en 2018 en fait ces deux juments-là sont sortis donc celle-ci à la base elle était vendue seule maintenant vous pouvez également l'acheter dans un lot avec un box seul ou avec une douche également donc moi je l'avais je l'avais d'avant je l'avais toute seule celle-ci vous l'avez avec une selle en filet et une cavalière qui est en tenue de compétition verte et celle-ci c'est une exclusive donc on pouvait acheter seule qui était une exclusive en fait de celle-ci et qui est donc sortie l'année d'après et donc celui-ci qui est cette fois-ci un ongre en fait c'est le moule de Rhapsody qui a été réutilisé donc en fait ils ont simplement remodelé la queue je vais essayer de vous montrer donc en fait celle-là elle va un petit peu vers la gauche alors que le moule originel va un petit peu vers la droite c'est la seule nuance ils ont juste remodelé la queue et ils l'ont fait en ongre alors que à la base c'était une jument donc voilà la même année que Rhapsody il y avait cette ongre-là qui est sortie que moi j'ai appelée Gavroche donc il est de la même année mais que je ne me trompe pas de 2017 et c'est un ongre j'ai également toujours chez les Hanovres cette jument-là qui a du mal à tenir j'espère qu'elle va tenir comme ça donc moi je l'ai appelée Myrcella et elle elle est de 2013 enfin une jument beaucoup plus ancienne c'est Herbeline donc elle est de 2005 et elle a ici je vais vous montrer un poulain que moi j'ai appelé Arabesque et qui lui date de 2004 et donc ensuite j'ai également des Hanovres mais cette fois-ci qui ne sont plus de la marque Schlesch donc celui-ci est un Safari il s'appelle Valtigate et il est de 2016 et c'est un étalon j'ai également celui-ci qui cette fois-ci est un Mojofun il s'appelle Verdi Forever il est de 2011 et c'est également un étalon là je vais également avoir du mal à les faire tenir parce que oh non mais j'ai de la chance aujourd'hui normalement elles ne tiennent pas du tout bon elles risquent de tomber mais ces deux-là ne sont vraiment pas pratiques c'est pareil je les trouvais très belles mais au final comme elles ne font que tomber je ne peux pas les mettre dans mon centre-écaisse même contre un mur parfois elles tombent alors je ne sais pas comment elles font mais c'est donc Ultra Girl et Hakuna et elles sont de quelle année ? ça je n'ai pas regardé de 2019 ce sont dès 2019 et elles sont de la marque Mojofun également donc normalement celle-ci est complètement baie c'est moi qui lui ai rajouté une belle face et la queue blanche c'est pas terminé il faut encore que je fasse quelques retouches j'ai également oublié cette jument-là qui normalement est vendue avec une selle un filet et une cavalière qui est habillée tout en turquoise j'ai bien revérifié sur le site internet parce que l'année dernière ça avait fait un peu polémique tout le monde me disait mais non c'est pas une anneuvre mais je vous assure vous pouvez aller revérifier sur le site internet de Schlesch et c'est bien marqué jument Hanovre donc je la laisse bien dans cette catégorie-là et enfin une dernière figurine pardon Schlesch oh mince c'est celle-ci qui est donc une petite pouliche que j'ai appelée printemps et qui est donc allée normalement avec Rhapsody et Gavroche Sous-titrage ST' 501